Face à la crise sanitaire à coronavirus, la Team Europe apporte un soutien financier aux entreprises privées et aux systèmes de santé ivoiriens. La Team Europe, composée de l'Union Européenne, de la Banque Européenne d'Investissement et d'États membres, notamment l'Allemagne, va décaisser près de 100 milliards de francs CFA sous forme d'appui budgétaire pour soutenir les PME et entreprises impactées par la pandémie de la COVID-19 et accompagner le système de santé de la Côte d'Ivoire. Au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et au nom du gouvernement ivoirien, je voudrais adresser nos 10 remerciements à nos partenaires. européens pour la signature ce jour de deux importantes conventions portant sur l'une, le financement du soutien aux fonds de solidarité COVID-19, d'un montant de 5 millions d'euros, et l'autre sur une assistance technique pour un appui à l'amélioration des systèmes de diagnostics sanitaires en Côte d'Ivoire, d'un montant de 2,5 millions d'euros, couplé à une garantie de 30 millions d'euros. Je voudrais également me féliciter de l'annonce d'un double décassement de 24 millions d'euros sous la forme d'un appui budgétaire de l'Union européenne pour le fonds PNE Grandes entreprises, et de 30 millions d'euros au titre du prêt alloué par la banque allemande KFW au fonds COVID-19 pour la PNE. L'ensemble des engagements et d'écaissements cumulent aujourd'hui à 151,5 millions d'euros, soit près de 100 milliards de francs CFA pour les quatre conventions. Je note en particulier que trois de ces conventions visent à soutenir le plan de riposte économique, social et humanitaire contre la COVID-19 mis en place par le gouvernement aux premières heures de la survenance de la pandémie dans notre pays. On est venu en tant qu'équipe Europe, donc Team Europe, ensemble avec la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne, notre ambassadeur ici, il y a aussi l'ambassadeur d'Allemagne, l'équipe Europe qui est dans un partenariat avec la Côte d'Ivoire depuis maintenant plus de 60 ans. On est en train de renforcer ce partenariat sur des domaines de paix, stabilité, sécurité, un domaine de cacao durable et un autre domaine de bas transition carbone. Ce sont des valeurs de l'Union européenne mais aussi des valeurs de la Côte d'Ivoire et on a trouvé aujourd'hui vraiment beaucoup de positivisme pour ce partenariat qu'on partage avec la Côte d'Ivoire et on restera pour très longtemps. Pour nous, c'est très important cette fonction d'accompagnement de notre part avec du financement pour les priorités. C'est le changement climatique et c'est aussi la santé, l'accès à l'emploi, la jeunesse et tout ce qui est pour avoir une amélioration de la vie en Afrique mais aussi en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada